Cela avait commencé par un sit-in banal pour protester contre la destruction planifiée d'un parc au cœur d'Istanbul. La répression déclenche la colère de la population qui demande l'instauration d'une démocratie réelle en Turquie. Plusieurs milliers de manifestations se tiendront dans tout le pays, en plus de l'occupation permanente du parc à la façon des indignés de Madrid. Les protestants ont commencé quand les bulldozers ont commencé à teer des arbres dans le parc Gessé, l'un des dernières green zones au centre de l'Istanbul. La Taksim Solidarité Platform, maintenant consistant de 120 organisations, réacte avec la démonstration dans le parc. Lorsque les premiers jours vait seulement quelques milliers de protestants, les chiffres arrivent rapidement, après les images de l'Istanbul à travers le pays, utilisant de la démonstration, de la démonstration, de la démonstration contre les gens dans le parc. Je dirais que tout le negatif que nous avons passé pendant les Gessé protestants, il y a des positifs des processaux. Tout d'abord, il y a beaucoup plus environnemental conscience. On peut voir, surtout dans les jeunes, et c'est un positif. Le Gessé a montré que les groupes, les groupes, les groupes, les groupes, les groupes, les groupes, les travailleurs, les gens de tous les jours de leur vie, se sont ensemble, et c'était un positif. C'était un positif. On essayait de travailler ensemble et avoir la volonté de changer les choses. Il existe à la part des Gessé protestants, où les gens se sont gathered ensemble. Ils se sont assemblées sur des partenaires, arrangent les forums et salles d'une des magasins. Et des et d'organisations ont été créées. Le Norden Forest-Defens, whose focus est de sauver les rentables détails, north of Istanbul and vote and beyond who are engaging more than 40,000 voluntary observers for the election. But while grassroots movements are building stronger coalitions, the ability to effect the political decisions on a parliamentary level might still be limited. Well, in this election we cannot really see a party that represents the Gezi Solidarity or Taksim Solidarity per se, but I think HDP has been the party that has benefited the most from Gezi. I mean, first of all, the AKP, the governing party, with the mirroring effect of Gezi, they have been able to mobilize millions of nationalist voters to join their party. And on the other hand, the HDP, I find HDP's campaign very successful based on the volunteers of the party and also the inclusiveness of all the protest groups from the Gezi Park. There have been many groups emerging out of the Gezi Park and the HDP so far has been able to capture many groups from that. HDP is a left-wing party connected to the Kurdish rights movement and inspired by Syriza in Greece and Podemos in Spain. If they make it into the parliament, they might change the power balance in the country. But to succeed with that, they have to pass the 10% barrier. For now, the protesters have managed to save the Gezi Park. But a large number of people experienced the police brutality two years ago and the arrests of people criticizing the ruling AK party has continued since then. But whatever happens in the elections on the 7th of June, the social initiatives that were born during the Gezi protests will keep on trying to change Turkey from below. I don't think people are afraid of being in the streets or protesting anything. Fear was a wall before, but during the Gezi the wall is broken, the wall is being demolished. so I don't think people fear me neither.